Et voilà, c'est à nous d'en tirer profit. Oh, une grosse faute là ! Oulah ! Oulah ! Un carton rouge pour Omrani, pour cette très très grosse faute sur Antoine Léauté. C'est déjà le premier tournant du match. Mais il faut mettre le joueur en confiance. Anthony Maurici au deuxième poteau avec Antoine Léauté, il frappe ! Il croque complètement sa frappe et cette frappe passe à côté du poteau de Willy Mayens qui était bien sorti. Boulonnet. Oui, c'est bien fait ça aussi. Sur le côté gauche pour Antoine Léauté face à Mouffi. Il va percuter, il va centrer. On ne se livre pas à côté de Mouffi, une tête ! Et oui ! La parade ! Le poteau, le ballon au-dessus ! Le ballon au-dessus de Gregorietti ! Qui est très très bon en 10. L'année dernière, il était à Epinal. Attention avec Rémi Bonenfant, la tête a été coupée par Koulibaly. Cette frappe, cette frappe de Lucas Dourier, reprise en deux temps par Willy Mayens. Une belle frappe en rupture de Lucas Dourier qui n'avait pas d'élan de tout. Pour Rémi Luterte. On va sortir côté se damné, mais pas assez. Rémi Luterte va pouvoir frapper. Une belle frappe, un ballon relâché par Willy Mayens. Il faut le lancer. Il va y aller. Un ballon pour Léauté. Léauté alors qu'on essaie de couper le ballon par Wachter. Une frappe de Léauté. Un super bon arrêt de la part de Willy Mayens. Il n'a pas vu Greg Till sur la droite. C'est un pur milieu récupérateur qui peut aussi apporter offensivement, mais qui récupère beaucoup de ballons. Attention à cette frappe de Mouffi, on l'a dit. Il suffit d'une seule et unique occasion pour un but. Et là, on atteignait justement la 46ème minute. On joue dans la largeur. On joue bien avec Antoine Léauté. Antoine Léauté qui va pouvoir s'approcher du but. Deuxième poteau pour Lucas Dory. Une nouvelle fois Willy Mayens. Une nouvelle parade. Antoine Léauté. Antoine Léauté pour Tony Mauricio. Il les aime ses combinaisons. Tony Mauricio qui rentre dans la surface. Et qui est fauché. Il les aime ses combinaisons. Et qui est fauché par, il me semble-t-il, c'est Johan Wester. Les deux s'entendent très très bien. Lui le défenseur central ce soir de cette défense boulonnaise. Thierry Arjoliet. Et c'est le but ! Le premier but ici à Boulogne. Passo ! Et le premier but. Vous l'avez entendu, il y a Junior Selville qui s'est lâché. Ah oui, ça fait du bien. Il a oublié d'ailleurs de lâcher le micro. Et c'est l'ouverture du score ici à Boulogne. Face à Wester. Mauricio, Mauricio va décocher une frappe. Il s'en bat. Il s'en bat une frappe pied droit cette fois-ci. Le ballon n'a pas été touché par Willy Mayens comme j'ai pu le croire dans un premier temps. Sur la surface. Il n'y a pas beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a des solutions ? Oui au bout du poteau. Il grain le ballon. Contré par Wester. Et c'est le deuxième but. Deuxième but de Boulogne. Ici sur la pelouse de Halibé. Le but du break. Attention avec ce corner. Le ballon est sorti mais toujours en possession. Il retente. Attention avec ce but de Caboret. Après cette première tentative de Lapin de Saadaoui. Et c'est Caboret de la tête. Il a 4 contre 1 pour Boulogne. C'est le possible pour Léoté. Oui. Oh la 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 la. Il a loupé le plus facile Antoine. Léoté. C'est vrai qu'il était en bout de course. Mais c'était véritablement une offrande. On en reste donc là. Ici à Boulogne sur mer. Boulogne. Deux. Sedan. Un. Boulogne s'impose. Remporte une nouvelle victoire. D'où ? Qu'il y a la loupé 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 loupé. Sous-titrage ST' 501